Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible si vous souhaitez. Michel, première question sur l'infirmerie, comme d'habitude, est-ce que tu récupères Moussa ? Non. Ni Moussa, ni Saint-Luz. Par contre, du coup, Kiki, c'est bon. Et si là, tu seras apte pour ce week-end. Il est dans le groupe, ouais. Bon, tu te doutes, on a beaucoup parlé avec Arnaud, mais forcément, un match retour à Clermont, ça veut dire ressasser un petit peu ce qui s'était passé au match allé. Est-ce qu'il y a une forme de revanche à prendre sur cette saison et sur cette équipe ? Non, le but, c'est de faire un bon match pour le gagner, tout simplement. Qu'on arrive à enchaîner une troisième victoire d'affilée, ce serait une très bonne chose. Après, il faut se donner les moyens de bien, il faut d'abord bien aborder le match et de bien le jouer pour mettre tout en œuvre pour gagner. Est-ce qu'il est malgré tout spécial, Michel, dans tout ce que ça peut représenter ? Peut-être, alors, tu vas nous dire qu'il ne va pas vous assurer le maintien, mais aller s'imposer à Clermont avec tout ce qu'il a représenté dans votre saison. Ça serait lourd de sens et de symbole. Non, moi, je maintiens ce que j'ai dit. Il faut gagner encore deux matchs si on veut être sûr d'être maintenu en Ligue 1. Il faut les 38 points. Est-ce que, du coup, bien aborder ce match, c'est le dédramatiser, comme tu es en train de faire, finalement, de tourner la page de ce match allé et pas en parler ? Ou est-ce que vous, cette semaine, vous en avez parlé ? Il faut simplement qu'on soit discipliné, qu'on joue notre match, qu'on joue avec nos qualités, qu'on continue à ne pas prendre de buts, à chercher à marquer des buts, comme on l'a fait sur les deux derniers matchs. Je crois qu'on joue notre jeu à nous. Après, on verra l'adversité qui est en face. Quoi qu'il arrive, il faut gagner les duels. Au football, il faut gagner les duels, défensifs, offensifs, pour gagner les matchs. Faites au bon moment pour marquer les buts. Julien, on parlait tout à l'heure avec Arnaud. Sur la phase allée, au moment de rejouer ce match, on en avait beaucoup parlé. On parlait de revanche. Vous étiez vraiment focus sur ça. Est-ce que ce n'est pas ça que, finalement, vous avez fait passer à côté ? Est-ce que vous n'avez pas appris de cette défaite pour rebondir la chance sur le match retour ? Non, non, parce que le match qu'on a rejoué, on avait pris un but d'entrée, mais on avait fait un bon match. Les joueurs avaient fait un bon match. Moi, j'étais en tribune parce que j'étais suspendu. Mais l'équipe avait fait un bon match. En plus, on avait joué à huis clos. Non, non, l'équipe avait fait un bon match. On avait tout fait pour le gagner. On a manqué de réussite. Michel, est-ce que cette équipe de Carmont, elle a changé avec l'arrivée d'un entraîneur bis ou d'un entraîneur adjoint ? Est-ce qu'elle a changé dans le jeu ? Est-ce qu'elle propose autre chose ? Non, là, ils ont modifié quelques joueurs. Ils ont recruté aussi à la trêve. Et non, non, dans le cheminement de leur match, à part qu'ils aient joué contre Paris à 5. Mais sinon, ils jouent en 4-2-3-1. Comme d'habitude, après, on verra comment ils vont se présenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va nous faire. Ce qu'eux, ils vont nous proposer, bien sûr, qu'ils vont faire qu'on soit à l'unisson avec eux pour contrecarrer leur jeu. Après, à nous de faire ce qu'il faut dans notre jeu, à nous. C'est ce qui m'intéresse. Tu parles du match de Paris, lors duquel ils ont joué à 5. Est-ce que Paris avait aligné une équipe très, très modifiée ? Est-ce que tu trouves ça juste ? Et est-ce que pour toi, ce n'est pas un peu faussé le championnat, ce qu'ils avaient fait à Paris ? Oui, on est tous déçus par rapport à ça, oui, bien sûr. Moi, je ne comprends pas qu'ils avaient quand même une belle équipe à Paris. Paris, quand ils mettent même les remplaçants, même s'ils avaient mis un ou deux jeunes, ils avaient quand même une belle équipe. Ils avaient de quoi faire pour gagner le match. Après, clairement, a bénéfendu aussi, a eu des réussites sur le but qui marque. C'est le football. Pour faire suite à la question de Max, on sait que Paris ne va pas jouer ce week-end contre Lorient. On sait que les clubs européens sont protégés sur ces matchs. Est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ? Par contre, ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi les matchs ont été remis. Pour moi, en Angleterre, ils jouent, les gars. Dans tous les autres pays, ils rejouent tous les trois jours, les gars. Ça, je ne comprends pas. Ça fausse le championnat, à ton avis ? Non, je ne pense pas que ça fausse le championnat parce que quoi qu'il arrive, ils vont rejouer en 15 jours, ils vont rejouer en semaine. Ils ne vont pas jouer. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont modifié, là. Pour revenir sur le match à Clermont, on a vu que le parkage des supporters à Montpellierens s'était rempli très très vite. Je crois que la tribune à côté va se remplir aussi. Il y a eu une espèce d'attente autour de ce match. Est-ce que vous la ressentez ? Est-ce que vous en avez parlé ? Ça paraît spécial peut-être pas pour vous, mais ça paraît spécial à l'extérieur en tout cas. Je ne suis pas bien à écouter ta question au départ. à Clermont, ce week-end, le parkage des visiteurs, des supporters visiteurs s'est rempli très très vite. Donc il va y avoir le parkage de Montpellier, il sera plein. Il sera plein. Et a priori la tribune à côté, il y aura aussi énormément de Montpellierens. Donc on sent une attente spéciale de la part des supporters autour de ce match. Est-ce que vous en avez parlé ? Est-ce que vous la ressentez vous aussi ? Il faut quoi l'attente ? Oui, l'attente pour nous, elle est importante parce qu'on l'a démarré début avril. Il faut gagner quatre matchs. J'avais dit qu'il fallait gagner quatre matchs pour se maintenir. Et pour l'instant, il n'en manque que deux. Dimanche dernier, après le match, il nous a dit que vous étiez trompé sur la première mi-temps. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus ? On s'est trompé parce que, tactiquement, on a mal défendu. Après, il y a plein de matchs où il y a des équipes qui font des erreurs. On le voit aussi dans les grands matchs. Quand il y a des buts, c'est qu'il y a toujours un mauvais positionnement d'un défenseur. Ou alors c'est un exploit fantastique d'adversaire. C'est comme ça, c'est le football. Michel, dans cette période, tu peux compter aussi sur des surprises, entre guillemets. Je ne sais pas si ça en est vraiment. Mais tu as tes deux latéraux, Minkarelli et Tchato, qui sont à un niveau qu'on n'attendait peut-être pas forcément. Peut-être que toi, oui. Est-ce qu'ils te surprennent dans la performance et dans la régularité ? Surtout, on a vu Minkarelli enchaîner au moins deux ou trois très bons matchs. J'ai toujours du bois qui continuent. Ils te surprennent ? Non, ils ont des qualités. Ils ont une capacité de faire des bons matchs. Ils les exécutent bien actuellement. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'il y ait de la continuité dans leurs prestations. C'est ça le plus important. Quand tu es joueur de foot, c'est tous les week-ends. Il y a une remise en question. Il y a une discipline dans le rôle que tu joues. Après, il y a la vision du jeu, la technique. Réaliser les choses que tu mets en place. Michel, est-ce que les dernières prestations de Tanguy Koulibaly et Yann Karamo vous ont donné quelques mots de tête pour les compositions à venir ? Non, ce n'est pas des mots de tête. Je le répète tout le temps. On attend de tout le monde, de tous les joueurs, de tous les effectifs qu'on a. Qu'ils soient prêts quand on fait appel à eux. Il faut répondre présent tout le temps. C'est le loup des grandes équipes. Dans les grandes équipes, quand vous n'êtes pas bon, vous allez en tribune. Vous allez voir, vous êtes assis sur le banc et vous regardez les copains jouer. Est-ce que tu espérais que ça aille plus vite pour Yann, notamment, quand il est arrivé au mois de janvier ? Non, je savais que Tanguy et Yann, en les prenant, on savait qu'on allait peut-être galérer avec eux. Parce que quand tu ne joues pas pendant un an ou un an et demi même, c'est très long de revenir à un bon niveau. Déjà, rien que dans le domaine athlétique, courir tout seul, s'entraîner tout seul, ça n'a rien à voir avec un entraînement collectif. Et quand tu n'as pas de physique, tu perds la technique, tu perds ta lucidité, tu ne peux pas jouer au niveau. Mais ça te donne enfin des cartouches supplémentaires, sachant que Accor, lui, est dans le match. Surtout qu'on a eu cette Cannes, pendant la période de la Cannes où beaucoup de joueurs sont partis, on a eu beaucoup de blessés, on a galéré, oui. On n'a pas eu pendant 5 mois Arnaud, en début de saison. Quand vous jouez, quand vous pensez avoir Arnaud et El Tamari toute la première partie de saison, on met à la Cannes. Sur la deuxième partie, El Tamari est parti à Cannes et est revenu fatigué. Il y a toujours des petits pépins actuellement. On joue sans lui aussi. Vous avez des joueurs qui ne sont pas encore prêts totalement physiquement, certains. Ça nous pénalise aussi. Plus le supporter qui nous a fait perdre 4 points au départ, mais après on a récupéré 1 point. Tu lui dédieras la victoire si jamais vous gagnez à Clermont ? Non, j'ai déjà rien du tout. Je rebondis sur la question sur Coulibaly et Caramo. Mais par rapport à tes latéraux, est-ce qu'aujourd'hui, Lucas Minkarelli et Enzo Chateau ont rebattu les cartes dans la hiérarchie entre guillemets de tes latéraux ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères par exemple Enzo comme le numéro 1 à droite ? Et Lucas, est-ce qu'il talonne Isiaga par exemple ? Ben ça, vous verrez qui joue est aligné dimanche et puis vous ferez votre analyse vous-même. Vous êtes bon. Concernant Accor, comment tu le gères au quotidien ? On sait qu'un attaquant a besoin de confiance, donc il a besoin de marquer. Mais le fait de ne pas jouer, du coup, il ne marque plus. Comment tu essaies de le remettre dans le circuit, de lui redonner la confiance ? Parce qu'il n'a maintenant plus que des bouts de match. Alors, tu as dit tout à l'heure, quand on est moins beau, on est sur le banc de touche. Mais on sait qu'un attaquant a besoin de jouer pour marquer. Comment tu gères son cas particulier ? Ben, on discute avec lui. Mon staff, il parle beaucoup. Moi, je lui parle aussi. Après, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Après, c'est à lui aussi. C'est des grands garçons. Il faut qu'il se redonne de la confiance à travers ce qu'il a à faire pendant les séances d'entraînement. Il se redonne de la confiance lui-même aussi. Nous, on est là pour l'aider. Mais lui, il faut qu'il soit bon aussi à plus ce terrain. ...